Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Montblanc. C'est toujours pour moi un plaisir de vous accompagner pour un nouveau journal. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et au sommaire de l'actualité ce soir, les Genevois étaient appelés aux urnes ce dimanche afin de constituer leurs grands conseils et d'élire leurs représentants au Conseil d'État. Un scrutin qui a, comme annoncé, rebattu les cartes de la politique cantonale genevoise. Nous y reviendrons dans un instant avec Céline Argento, notre consoeur de l'Aimant Bleu. Et puis la réforme des retraites touche toutes les tranches de la population. Ce lundi, des étudiants du campus de Jacob-Belcombet en Savoie ont bloqué l'accès à leur salle de classe. Une manière, selon eux, de se faire entendre. Nous les avons interrogés. Nous vous en parlions la semaine dernière. Ce dimanche s'est déroulé le tout premier tour des fameuses élections cantonales genevoises. Un scrutin qui va permettre de composer le futur Grand Conseil doté de ses 100 députés et qui départagera également ses 23 prétendants au Conseil d'État. Alors pour revenir sur les résultats de ce vote de ce dimanche, j'ai le plaisir d'être en direct avec Céline Argento, journaliste chez nos confrères et amies de l'Aimant Bleu. Bonjour Céline. Bonjour à vous. On annonçait donc une possible refonte du paysage politique Genevois. Il est vrai que ces élections ont été le théâtre de quelques surprises, notamment à l'image du retour d'un certain Pierre Modès sur la scène politique lémanique. Exactement. Alors déjà, il faut peut-être rappeler, donc hier, on a élu notre Grand Conseil. Donc notre Parlement, ça y est, est élu. Il va pouvoir commencer à siéger. Et puis il y avait en même temps le premier tour du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est notre gouvernement. Pierre Modès, c'est un peu une histoire à la française, une histoire que la France aime bien, parce que Pierre Modès, en 2018, il avait été élu ministre, très très bien élu, puisqu'il avait été élu dès le premier tour, à la majorité absolue. Au fil de ce mandat, en 2020, c'est la chute. Il est accusé d'acceptation d'un avantage dans le cadre d'un voyage à Abu Dhabi. Il est mis de côté par ses collègues du Conseil d'État. Il doit démissionner. Et donc là, 2023, il revient. Il se représente au Conseil d'État avec une nouvelle liste qui s'appelle liberté et justice sociale. Et là, ô surprise, hier, il est là dans les sept premiers, dans les sept meilleurs classés au Conseil d'État. On ne sait pas ce qui va se passer au second tour, mais en tout cas, c'est déjà un score assez fou. Cela image assez bien, finalement, une montée de la droite générale, comme on a pu le voir sur d'autres cantons à l'occasion de ces élections il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement, parce que Pierre Modès, déjà, personne n'imaginait que sa liste entrerait au Grand Conseil, entrerait dans notre Parlement. Parce que pour entrer dans notre Parlement, il faut obtenir au minimum 7% des voix. C'est assez énorme. C'est ce qu'on appelle le quorum. Et donc, on se disait, évidemment, que Pierre Modès n'aurait pas forcément réussi à réunir toutes ses voix, parce que son parti est tout neuf. Il date d'il y a quelques mois. Et pourtant, Pierre Modès a réussi à faire entrer 10 députés au Grand Conseil. On a aussi l'UDC, donc la droite de la droite, qui réussit à avoir plus de députés. Le MCG, le parti antifrontalier, réussit à avoir plus de députés. Et puis, dans le même temps, la gauche de la gauche, elle, ne réussit pas à rester au Grand Conseil, sort de notre Parlement. Et donc, on a un Parlement qui est beaucoup plus à droite qu'avant. Justement, la gauche, en tout cas les alliances de gauche qui, finalement, essayent de limiter la case, qui ne s'en sortent pas si mal, finalement, par rapport à cette montée des partis de droite, ce n'était pas joué d'avance pour autant. Oui, exactement. Dans ce Parlement, les Verts et puis le Parti Socialiste ont réussi. Donc, les Verts maintiennent le même nombre de députés. Le Parti Socialiste réussit à en avoir un de plus. C'est parce que les Verts et le Parti Socialiste sont partis groupés. Donc, évidemment, ça a une influence dans les urnes. Et puis, pour ce qui est du gouvernement, le Conseil d'État réussit à caler 4 candidats sur les 7 premiers. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que là, la gauche a vraiment réussi à avoir un très bon score au Conseil d'État, un peu moins bon au Grand Conseil. Mais encore une fois, ça va se jouer aussi au second tour du Conseil d'État. Justement, ce second tour, ce sera pour le 30 avril prochain. Les enjeux seront tout aussi importants que ce dimanche. Oui. Alors là, depuis hier soir, c'est le grand jeu des alliances. Parce que la gauche a évidemment été ensemble. Mais la droite doit peut-être réussir à s'allier. Certains partis doivent faire alliance pour réussir à être plus forts d'ici le 30 avril. Les grandes questions, c'est est-ce que la droite réussira à faire alliance pour avoir un certain nombre de conseillers d'État dans notre gouvernement ? Est-ce que le MCG, parce qu'on sait qu'actuellement, on a un ministre MCG qui est dans notre Conseil d'État, mais est-ce qu'on va réussir à en avoir un encore le 30 avril ? Ça, c'est un peu les grandes questions qui nous agitent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le 30 avril, nous aurons nos sept ministres, les sept personnes qui vont diriger Genève pour cinq ans. Et ils viendront de plusieurs parties, aussi bien de gauche que de droite. Et ça, c'est vraiment le système collégial suisse. Tout le monde doit réussir à gouverner ensemble, même si on n'est pas du même parti. Merci beaucoup, Céline Argento, pour toutes ces précisions. Et j'ajoute, pour être complet, que si vous voulez en savoir plus sur ce vote et ses conséquences, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'Aimant Bleu, où vous pourrez retrouver de nombreux reportages et interviews à ce sujet. Exactement. Merci, Manuel. Sur un tout autre sujet, une partie du campus universitaire de Jacob-Belcombet a été bloquée ce lundi matin par un groupe d'étudiants de l'université Savoie-Montblanc. Une action pour protester contre la réforme des retraites, en marge des manifestations, les étudiants souhaitent être vus et entendus. Lucas Ruch s'est rendu sur place pour recueillir leurs avis. Il était 6 heures ce lundi matin, quand une dizaine d'étudiants de l'université Savoie-Montblanc ont décidé de condamner l'accès du principal amphithéâtre et de plusieurs salles de classe du campus de Jacob-Belcombet. Par cette action, les étudiants grévistes ont souhaité afficher publiquement leur hostilité à la réforme des retraites. L'objectif, ce n'est pas forcément de bloquer immédiatement toute la fac parce qu'on n'a pas forcément les forces pour, mais par contre, de vraiment être vus et on voit que ça marche. Les étudiants nous voient, viennent discuter avec nous et ils se montrent assez intéressés. On remplit cette fonction d'être un peu, pas une sorte d'étendard, mais de montrer que les étudiants sont là et la lutte à Chambéry, elle est présente. Depuis quelques semaines, la mobilisation étudiante prend de l'ampleur. Les quelques grévistes rencontrés ce matin espèrent d'ailleurs être rejoints très prochainement par l'ensemble des étudiants de l'université. On espère que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, que ça va justement permettre aux petites villes comme Chambéry d'encore plus se politiser, prendre part au conflit et peut-être faire basculer le gouvernement et la réforme en notre faveur. La jeunesse a toujours été dans la mobilisation, mais en effet le 49-3 ça a été la goutte de trop pour la jeunesse et pour tout le monde. Et depuis, on est beaucoup plus en colère et je pense que l'autoritarisme du 49-3 et de la répression dans la rue, ça a fait qu'on remet 68 à Macron. Politiquement neutre, la direction de l'université Savoie-Montblanc n'est pour l'heure pas intervenue. Elle tâche pour l'instant d'assurer la sécurité des étudiants et du personnel sur le campus. Nous n'avons pas l'intention, s'il est fait, en reste là, nous n'avons pas l'intention d'avoir d'autres actions que celles que nous avons eues jusqu'à présent et surtout de garder le calme sur le campus. En plus de bloquer une partie du campus de Jacob-Belcombet, les étudiants grévistes se rendront ce jeudi à la grande manifestation contre la réforme des retraites prévue à Chambéry. Le chantier de la reconstruction de la mairie d'Annecy vient de franchir une nouvelle étape ce lundi. Plus de trois ans après l'incendie qui a poussé les services de la municipalité à quitter l'hôtel de ville, le permis de construire du projet de réhabilitation vient aujourd'hui d'être déposé. Un vrai pas en avant qui permet ainsi d'ouvrir une nouvelle phase avec le début de la consultation des entreprises et une installation du chantier à la fin de l'année. Le bâtiment, datant lui de 1855, devrait retrouver élu et affaires courantes aux environs du dernier trimestre 2025. En bref, nous l'avons appris ce vendredi, Edmond Maudière était le dernier survivant du maquis d'Aiguillière. Il s'est éteint le 28 mars dernier à l'âge de 96 ans. Héros de la résistance intérieure, il avait intégré la compagnie de Louis Morel en mars 1944. Survivant de la guerre, il s'est notamment fait connaître pour la suite de sa carrière en tant qu'eunologue, un métier qu'il a mené jusqu'à la direction du groupe Mouette et Chandon aux Etats-Unis et en Australie. Le président Emmanuel Macron lui a rendu hommage ce samedi. Nos pensées accompagnent ses proches et sa famille. Sur un tout autre thème, à présent, comme chaque lundi, nous ouvrons une large page consacrée au sport dans ce journal. De nombreuses épreuves et matchs avaient en effet lieu ces derniers jours. Et en football, tout d'abord, le FC Annecy a vécu un véritable cauchemar à Nîmes ce samedi. Les joueurs de Laurent Guillaume ont sombré dans le Gard en s'inclinant 4 à 0. Les buts de Nîmes olympiques ont été signés Rafiki Saïd par deux fois, Liss Mousset et Gaisouma Fofana. Après cette quatrième défaite en ceintes match, les Hauts-Savoyards sont désormais 15e de Ligue 2, avec toujours deux points d'avance sur Laval, le premier rené légable. La sérénité ne donne donc pas à son maximum à trois jours seulement de la demi-finale historique de la Coupe de France contre Toulouse. La station de Bessan, en Haute-Maurienne-Vanoise, accueillait les championnats de France de ski de fond et de biathlon ce week-end. En biathlon, tout d'abord, c'est Oscar Lombardo qui s'impose en mastarte devant Quentin Fillon-Maillet chez les hommes. Chez les dames, c'est Fanny Bertrand qui est donc sacrée championne de France. En ski de fond, les deux titres en mastarte trophienne à Maurice Magnifica et Émilie Bulle. Je vous propose de les écouter tous les deux. J'ai accéléré dans tout le temps et j'ai vu que ça a commencé à lâcher. Je me suis dit que c'est maintenant. Sur la ligne d'arrivée, après j'ai profité un max et j'ai vu que ça avait lâché. Je suis bien contente de cette course. On s'est quand même fait plaisir, même si les conditions étaient assez lentes. J'ai eu un peu d'expérience sur ces neiges-là et j'ai souvent fait des belles courses là-dessus. En plus, dans les championnats de France. Mais là, ça faisait quand même partie des courses les plus difficiles en termes de conditions de neige, à skier. Franchement, c'est plaisant de faire un titre de champion de France. Mais dans ces conditions, c'était très 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 dur, mentalement très très dur. Un dernier mot avant de clore cette édition. Le village station de Pradlissom, en haut de Savoie, célèbre ses bénévoles. Une main-d'oeuvre incontournable pour organiser les dizaines d'événements qui rythment la vie des habitants et vacanciers tout au long de l'année. L'occasion de renouveler d'ailleurs un appel à la mobilisation pour renforcer la soixantaine de volontaires d'ores et déjà acquis à la cause. Notamment en vue de la venue du Tour de France cet été. Si vous-même êtes intéressé pour donner de votre personne, je vous invite donc à vous rapprocher de l'Office de tourisme local. Et nous voici déjà au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec quelques images de la cinquième édition du Super Slalom à la Plagne. Imaginé par le Julien Liseroux, le plus long slalom du monde, doté de quelques 320 piquets et de plus de 600 mètres de dénivelé, à cette année encore réuni plus d'un demi-millier de participants. Comme chaque soir, juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Puis Victoria Lopez reprendra les commandes de l'antenne pour l'apartheid de la rédac. Avec comme invité ce lundi soir, Astrid Dor, la directrice de la branche anessienne de la franchise. Les menus servissent une solution de portage de repas à domicile qui poursuit son expansion en Pays de Savoie. Quant au prochain journal, c'est demain à 18h. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. A bientôt. Sous-titrage ST' 501